La résilience systémique de l'école Nous terminons notre débat avec nos éminents professeurs par une dernière question sur la résilience systémique de l'école et le renforcement de sa capacité d'amortissement des chocs. Cette crise ne sera peut-être pas la dernière, Dieu seul le sait, mais les scientifiques, surtout spécialistes du climat, s'attendent à d'autres crises encore plus virilentes. Alors, quelles précautions prendre pour que l'école se prépare mieux à des situations similaires ? Et comment faire en sorte que le monde retienne les leçons de ses erreurs et avance vers un destin meilleur en appliquant le concept de l'humanité apprenante ? Avant de donner la parole au professeur Bouvier et au professeur Aulid, j'aimerais demander à la salle, la salle virtuelle, de se préparer pour le débat qui va être ouvert. Et ceux ou celles qui veulent demander la parole doivent le signaler. Merci. Donc, à vous la parole, professeur Bouvier ou professeur Aulid. Écoutez, je serai hyper bref sur ce point-là. Pour moi, si l'on veut favoriser la résilience future, je vois deux conditions à remplir. La première que j'ai déjà évoquée, c'est de disposer de plusieurs scénarii. Parce qu'avec plusieurs scénarii, on peut, en cas d'incident, d'événements imprévus, etc., on peut changer de scénario en cours de route. Donc, premier point, disposer de plusieurs scénarii. Deuxième point, c'est mettre beaucoup de flexibilité dans un système, c'est le cas chez nous, dans un système qui est très rigide, qui est très descendant, très… En France, c'est top-down, hiérarchique, bureaucratique, avec beaucoup de normes à respecter. Et je trouve que le temps est venu pour qu'on ait des systèmes qui soient plus flexibles, qui permettent de l'innovation et qui permettent aux acteurs, à chacun à son niveau, de prendre des responsabilités. Professeur Auryd ? Moi, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il faudra faire pour amortir le choc. On ne peut pas, parce qu'en fin de compte, il y a des problèmes pérennes, tels par exemple l'apprentissage, la qualité, etc. Est-ce que l'école prépare à la socialisation ? Est-ce que l'école, par exemple, prépare à l'emploi, etc. Mais bon, il y a des questions, disons, nouvelles, qui entraient par exemple à l'évaluation. Je crois que quelque part, il faudra affiner les méthodes d'évaluation de l'école. Il me semble qu'on n'a pas finalement d'outils pratiquement adaptés. Je crois que quelque part, nous sommes sur de vieux outils qui remontent au 19e siècle. L'inspecteur, etc. Il est impératif, à mon humble avis, de produire, comme je l'ai dit plusieurs fois, la sociologie éducative. Donc, à mon humble avis, si tout simplement je dois résumer un peu, finalement, donc, répondre à votre question, il faut des outils pour l'évaluation, finalement, de l'école. Donc, il faut des outils adaptés. Et c'est ces outils d'évaluation qui permettent tout simplement d'accompagner les changements chaque fois qu'il y a un changement pratiquement qui s'opère. Ça pourrait tout simplement, je ne sais pas, donc un changement démographique, le fait que, par exemple, dans le cas d'Espèce ou du Maroc, par exemple, qu'il y ait un exode rural, le fait que, par exemple, dans certains quartiers, par exemple, on n'aura plus besoin, finalement, d'école, parce que, bon, comme c'est le cas, par exemple, donc c'est, bon, vous le savez mieux que moi, donc on a été dans l'obligation de fermer des écoles faute d'élèves, par exemple. Alors, tout cela, finalement, interpelle, donc, les responsables en matière d'évaluation, et c'est pour ça que je n'ai pas cessé d'appeler à l'introduction de la sociologie en matière d'éducation. Voilà. à mon abilatoire. Merci. Merci.